La loi Badinter La loi Badinter a vocation à protéger les victimes et des conditions de mise en œuvre ont été bien évidemment prévues par le législateur pour l'indemnisation des victimes de la route. Première des conditions de mise en œuvre, c'est bien évidemment le véhicule terrestre à moteur. Qu'est-ce que le véhicule terrestre à moteur ? Un véhicule terrestre à moteur est un véhicule avec une force motrice. Un train par exemple qui circule sur des rails n'est pas un véhicule terrestre à moteur. Alors on peut considérer bien évidemment la voiture, le camion, la motocyclette, le bus comme des véhicules terrestres à moteur. En revanche, le vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur. Même le vélo avec assistance électrique prévu par la loi LOM n'est pas un véhicule terrestre à moteur, à la différence du véhicule électrique lui-même, le vélo électrique lui-même qui est un véhicule terrestre à moteur. Il y a également les cas de poussettes. Les poussettes, les chaises roulantes ne sont pas des véhicules terrestres à moteur à partir du moment où il n'y a pas de force motrice, à partir du moment où il n'y a pas de moteur qui vont pouvoir les pousser, les faire avancer seuls. Deuxième condition, c'est la voie de circulation. C'est-à-dire qu'il faut une voie de circulation ouverte au public pour permettre l'application de la loi banalitaire aux victimes. En gros, si vous êtes en train de réaliser une course dans un circuit automobile, et que vous êtes blessé, bien évidemment, et que la loi banalitaire ne pourra pas s'appliquer. Il faut, en troisième condition, l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident, bien évidemment. Alors, l'implication, c'est quoi ? C'est peut-être un choc, bien évidemment. Deux véhicules qui se touchent vont être impliqués les deux. En revanche, la question s'est posée de savoir si, en l'absence de choc, il y avait bien l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Alors, c'est le cas classique de la moto qui arrive et un véhicule qui sort d'un stationnement va perturber la trajectoire de la moto qui va tenter un évitement. Et sans pour autant avoir de choc matériel, la moto va chuter. Et on va considérer que même en l'absence de choc, il y a une implication du véhicule qui sortait de son stationnement. Donc, pour l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, il n'est pas nécessaire d'avoir un choc matériel. Et ça, c'est très, très important. Donc, on l'a compris, absence de choc, l'implication peut être caractérisée. Mais même un véhicule à l'arrêt, il faut le savoir, peut être considéré comme un véhicule étant impliqué dans l'accident de la circulation. Un véhicule qui est à l'arrêt, en stationnement avec quelqu'un à l'intérieur. Effectivement, on va considérer que parce qu'il était mal garé, parce qu'il a gêné la trajectoire du véhicule qui est impliqué dans l'accident, les deux véhicules vont pouvoir être impliqués dans l'accident de la circulation. Attachons-nous maintenant à la faute de la victime. Faute de la victime, exonératoire ou pas, est-ce que la faute de la victime va jouer dans l'indemnisation de cette victime de la route ou pas ? La loi dite base interne va consacrer deux catégories de victimes. La première catégorie, c'est la catégorie des conducteurs et victimes, c'est-à-dire que ce sont les conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur qui vont être blessés dans l'accident. Et la deuxième catégorie, ce sont toutes les autres victimes qui ne sont pas conducteurs. On peut parler de passagers, on peut parler d'une victime piétonne, on peut parler d'une victime cycliste, tout simplement. Et la condition de cette distinction, c'est la personne qui est au volant du véhicule terrestre à moteur. On va s'apercevoir que la loi Badinter va protéger les victimes non-conductrices. On parle de protection de la victime non-conductrice parce qu'on va considérer que le conducteur lui-même est à l'origine de son propre dommage puisqu'il avait la direction du véhicule. Et c'est la raison pour laquelle on va accorder une protection beaucoup plus efficace et beaucoup plus importante aux victimes qui n'avaient pas la maîtrise de ce véhicule, donc les victimes non-conductrices. Aussi, pour limiter ou même exclure l'indemnisation de la victime conductrice, du conducteur victime, une faute simple suffit. Il va falloir rapporter effectivement la preuve que le véhicule terrestre à moteur a commis une faute simple, en tous les cas le conducteur a commis une faute simple, pour diminuer, voire exclure, son droit à indemnisation. Alors bien sûr, cette faute simple doit avoir un rôle causal dans l'accident. Et on va analyser cette faute, non pas en fonction des autres fautes, des autres participants ou des autres impliqués, co-impliqués, mais chaque faute va être analysée indépendamment. Chaque victime va avoir ses fautes analysées indépendamment. Nous avons aussi la catégorie des victimes non-conducteurs. Et au sein même de cette catégorie, il existe une sous-catégorie des victimes dites super-protégées. Ce sont les victimes de moins de 16 ans ou 16 ans, et les seigneurs de 70 ans ou plus. À ce moment-là, on va considérer que ces victimes sont super-protégées. On peut rajouter dans cette catégorie des super-protégées, les personnes atteintes d'un handicap supérieur à 80%. Ces victimes super-protégées auront une indemnisation quasi-automatique, il faut le savoir, parce que seule la faute volontaire va pouvoir limiter ou exclure leur indemnisation. La faute volontaire, c'est le suicide, clairement, en matière d'accident de la circulation. Pour les victimes, protéger simplement, j'ai envie de dire. Simplement, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des super-protégés, mais que ce soit un passager, que ce soit une victime non-conductrice, elle est également protégée. Et à la différence du conducteur, où la simple faute va permettre de diminuer, voire d'exclure son droit à indemnisation, pour les victimes non-conductrices, il s'agira d'une faute beaucoup plus importante, d'une faute inexcusable. Alors, la faute inexcusable, c'est une définition qui a été apportée par la jurisprudence. Je vous renvoie, bien évidemment, pour avoir le détail et la jurisprudence, aux notes en bas de cette vidéo, afin de permettre d'étayer vos recherches. Vous pouvez bien évidemment approfondir ce point de droit en consultant les différents articles en lien sous cette vidéo ou en nous consultant directement, même si vous avez déjà un dossier ouvert ailleurs. Nous ferons un plaisir de vous donner un second avis. Merci. Merci. Merci.